Franck Ferrand sur Europe 1 au coeur de l'histoire Il y a trois Juliettes célèbres en France, Juliette Gréco, Juliette Drouet, Juliette Récamier dont Franck Ferrand nous parle aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. En cherchant bien on doit même pouvoir en trouver d'autres. Pour le public, Madame Récamier c'est d'abord cette très belle femme immortalisée par le peintre David sur une méridienne directoire. On sait aussi plus ou moins qu'elle a tenu un salon très couru au XIXe siècle. Mais que sait-on au juste de sa vie réelle, de son esprit, de ses goûts, de ses amis et de ses amants ? Au-delà de sa relation avec Châteaubriand, c'est ce que nous allons essayer de découvrir ensemble dans l'heure qui vient. Et vous avez invité la biographe de Juliette Récamier. Et oui Catherine Decour qui a déjà par le passé travaillé sur les vies de plusieurs femmes célèbres. J'ai aussi invité mon ami Hippolyte Wouters, grand connaisseur d'Alexis de Tocqueville et dont une jolie pièce de théâtre, La Conversation, fait revivre un dialogue entre ces deux très brillants esprits, Tocqueville vous imaginez, et Madame Récamier. Finalement, c'est cela que je vous propose cet après-midi, le portrait sensible d'une des brillantes causeuses, une des plus brillantes peut-être qui furent jamais. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'Histoire. Franck Ferrand Dans ce dialogue de théâtre dont je vous parlais à l'instant, La Conversation, Hippolyte Wouters fait dire ceci à Madame Récamier. Mon ami Lomény disait de nos gouvernants qu'ils sont en fait des citoyens austères à qui les déclarations et les protestations contraires ne coûtent pas plus qu'une formule de politesse, qui passent leur vie à répudier le vaincu, à acclamer le vainqueur, et qui doivent à cette heureuse flexibilité de caractère de s'imposer, par dévouement pour leur pays, le poids des honneurs et le désagrément des richesses. Vous avouerez qu'à la lueur des événements que nous sommes en train de vivre, en cette drôle d'année 2013, j'espère qu'elle restera drôle longtemps, vous avouerez que ce sont des propos qui paraissent d'une étrange actualité, à croire que les siècles passent et que les gouvernants restent les mêmes. Madame Récamier, elle, n'est jamais passée de mode. La Belle des Belles, comme on l'a surnommée, fait partie de ces figures historiques sur lesquelles le temps paraît n'avoir pas de prise. Pour avoir elle-même traversé bien des époques, née sous Louis XVI, elle se marie sous la terreur, elle commence sa vie mondaine sous le directoire, elle devient une égérie parisienne sous le consulat, à une époque où son mari est régent de la Banque de France. Un temps exilée sous l'Empire, elle devient la Grande Dame de la Restauration, puis une sorte de monument, si l'on peut dire, sous la monarchie de Juillet, dans son couvent de l'Abbaye-aux-Bois, avant de s'éteindre sous la Deuxième République, après la Révolution de 1848. On peut donc dire qu'elle est constamment restée, sinon sur le devant de la scène, en tout cas dans les proches coulisses. Je me rappelle l'époque où j'étais étudiant à l'IEP de Paris, dont plusieurs des annexes sont situées justement dans le pâté de maison, qui est hanté par le souvenir de Mme Récamier. Nous pensions souvent à elle, figurez-vous. Nous admirions sa finesse, l'incroyable ductilité d'esprit qui faisait d'elle l'interlocutrice privilégiée des grandes consciences du XIXe siècle. Mais autant l'avouer, à l'époque, ni mes camarades, ni moi, n'avions conscience des travers, des manquements, des insuffisances d'une femme somme toute mondaine et dont la vie est peuplée de zones d'ombre. Catherine Decour, dans la belle biographie qu'elle vient de consacrer à Mme Récamier, écrit « Toutes ces énigmes n'auraient pu exister sans la volonté de Juliette, qui a entretenu le mystère sa vie durant et a voulu qu'il persista après sa mort. Peu de personnes ont autant contrôlé leur image que Mme Récamier, au propre comme au figuré, non dans un but de manipulation, mais par pudeur, élégance et naturelle réserve. Juliette Récamier, dont le mythe est né dans la société quelque peu interlope du directoire, était à l'opposé de tout ce qui peut ressembler à de la vulgarité. Plus tard, au temps de sa liaison avec Châteaubriand, elle protégera celle-ci de la curiosité encore plus du galvaudage. Très consciente que le mystère dont elle était entourée était une force, elle le cultiva. Elle se faisait rendre les lettres adressées à ses correspondants ou exigeait que ceux-ci les brûlent. Un mystère donc, cette Juliette Récamier. La discrétion naturelle de la dame dut-elle en souffrir. Nous allons, dans l'heure qui vient, tenter de mieux connaître cette personnalité clé de la première moitié du XIXe siècle. Un extrait sur Europe 1 de la sonate numéro 1, un menuet de Jean-Pierre Bord. A tout de suite pour parler de Juliette Récamier. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et nous sommes en compagnie aujourd'hui sur Europe 1 de Catherine Decour qui est historienne, écrivain et biographe, auteur de Juliette Récamier. L'art de la séduction chez Perrin. Également avec nous, Hippolyte Vouters qui est avocat et dramaturge. Bonjour à tous les deux. Merci beaucoup d'être venu nous parler de Juliette Récamier. J'ai relu évidemment pour la circonstance votre pièce de théâtre, Hippolyte. La conversation que vous avez jouée vous-même, parce que je vous ai vue la jouer, vous incarniez Alexis de Tocqueville. La plupart des hommes politiques ne se laissent ni désespérer ni énervés par les doutes. Faites-vous dire à Juliette Récamier, parce que vous placez dans sa bouche un certain nombre des citations de l'époque. On les accuse souvent d'agir sans conviction. C'est peut-être moins fréquent qu'on ne l'imagine. Ils possèdent seulement la faculté précieuse de se créer des convictions passagères, suivant leurs passions et leurs intérêts du moment. Et ils arrivent ainsi à faire assez honnêtement des choses assez peu honnêtes. C'est bourré de résonance, cette pièce de théâtre. On est dans des périodes très troublées, il faut le dire. Alors, la pièce prend place à la toute fin de la vie de Juliette, puisque c'est à l'époque de sa relation tout à fait intellectuelle avec Alexis de Tocqueville. On est donc dans les années 1840, sous la monarchie de Juillet. Évidemment, ce que je vous propose, c'est de revenir sur l'ensemble de la vie de cette femme qui a traversé tous les régimes, Catherine Decourt, pour une raison toute simple. C'est qu'en vérité, à cette époque, les régimes changent très souvent. On a eu donc les différentes phases de la Révolution, avec l'Assemblée Constituante, la Convention, la Terreur, le Directoire. Et puis, le Consulat, le Consulat à vie, l'Empire, puisque c'est une période difficile pour elle, évidemment. La Restauration des Bourbons, puis la Révolution des Trois Glorieuses et la Monarchie de Juillet. Elle s'éteindra après la Révolution de 1848, sous la Deuxième République, au moment où Louis-Napoléon est en train d'accéder au pouvoir. C'est un vraisemblable comme parcours. Oui, ces gens-là ont dû avoir l'impression de vivre très longtemps. Nés au début du règne de Louis XVI et morts quand le fils d'Hortense, son ami, va prendre le pouvoir. C'est assez stupéfiant tout ça. Alors, pourquoi l'appelle-t-on Juliette Récamier ? Puisque quand on regarde la liste de ses prénoms, il y a certes Julie qui est son deuxième prénom, mais il n'y a pas de Juliette. Parce qu'à cette époque, les jeunes filles se choisissaient souvent un second prénom au moment de leur mariage. C'est un signe d'affirmation. C'est ainsi que Mlle Necker, qui s'appelait Louise, a choisi Germaine, que Joséphine s'appelait autrefois Rose et que notre Julie a choisi de s'appeler Juliette. Alors, en fait, oui, c'est vrai, on parlait l'autre jour d'ailleurs de Joséphine de Boarnay, dont le vrai prénom était Rose. C'était aussi des modes. Car le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au moment où Mme Récamier commence à faire parler d'elle, la mode est triomphante à Paris. On est sous le directoire. Alors, il faut peut-être rappeler d'où elle vient, cette jeune fille, en fait. Est-ce que son enfance est tellement passionnante, finalement ? C'est une enfance heureuse. Elle est fille d'un notaire royal de Lyon, Jean-Bernard. Enfance dans une famille bourgeoise, on peut dire. Bourgeoise aisée, très cultivée, puisque quand sa famille se fixe, quand elle a une dizaine d'années à Paris, elle reçoit des cours de l'ARP, qui est quand même le précepteur du Tsar Alexandre, du Bère Robert. On a parlé l'autre jour de l'ARP, puisque l'impératrice Catherine de Russie avait choisi ce précepteur suisse pour son petit-fils préféré, pour Alexandre, le futur Alexandre Ier. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a bénéficié de l'enseignement de quelqu'un de très éclairé, évidemment. De Bois-le-Dieu pour l'ARP, enfin. Et puis, l'art de la conversation qu'on pratique au foyer familial. C'était extrêmement important, cette éducation du manteau de la cheminée, comme disait la comtesse de Bois-le-Dieu. Alors, la comtesse de Bois-le-Dieu, qui d'ailleurs a livré sur toute cette période et sur les salons et sur les personnalités que nous allons rencontrer aujourd'hui, des croquis assez extraordinaires. On est dans une époque d'esprit, Hippolyte Wouters. L'art de la conversation n'a jamais été porté aussi haut qu'à la fin de l'Ancien Régime et pendant cette période révolutionnaire où, finalement, les gens parlent, si j'ose dire, comme des livres. C'est assez étonnant, cette capacité à maîtriser le langage dans ce qu'il a peut-être de plus volatil, c'est-à-dire la conversation, précisément. Ben oui. Et encore, on a perdu beaucoup de perles parce qu'enfin, il n'y avait pas d'enregistrement. Et donc, on se dit que ce n'est que la face visible de l'iceberg. Mais c'est vrai qu'ils avaient à ce moment-là l'art de la conversation parce que peut-être qu'ils avaient moins d'autres distractions. Il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas une série de choses. La conversation était peut-être le principal dérivatif aussi. C'était ça. Et puis, on avait ce qu'on a tendance évidemment à perdre aujourd'hui, c'est-à-dire des références. Donc, on pouvait jongler avec des allusions à la mythologie grecque, à la politique ancienne, à l'histoire, à toutes sortes de savoirs qui étaient maîtrisés par tous qui donc créaient évidemment un champ de références ce qui facilitait cette conversation. Et puis, il y avait de la surenchère, il y avait de l'émulation. Il y avait les salons. Le mot, c'est une balle qu'on se lance et qu'on doit faire rebondir très vite la conversation. Chacun doit attraper la balle en quelque sorte et vite la relancer. C'est assez brillant. Alors, comme le dit Pauline Wouters, on n'a pas d'enregistrement de la conversation que ce soit chez Madame de Stahl, chez Madame de... Alors, oui ? Oui et non. Parce que, bon, personnellement, je ne connais Madame Récamier que par ricochet, si je puis dire, dans la mesure où je m'étais surtout intéressé à Tocqueville et que j'avais fait une petite pièce de théâtre qui s'appelait La Conversation et qui est une conversation entre Tocqueville et Madame Récamier. Mais, j'ai retrouvé des sources assez originales, si je puis ainsi m'exprimer, parce que Tocqueville n'a jamais parlé de Madame Récamier, ni dans ses souvenirs, ni même, ou à peu près, dans sa correspondance, forcément pas dans ses autres œuvres. Mais, il en parlait assez souvent et il allait assez souvent aussi chez un certain William Nassau Jr., qui était un Américain à Paris, lequel était un admirateur inconditionnel de Tocqueville et notait fébrilement tout ce que Tocqueville racontait. Eh bien, j'ai retrouvé, d'ailleurs, au château de Tocqueville, les traces de ces conversations tenues par Tocqueville. Et là, il parle de Madame Récamier. Je vous en citerai éventuellement des passages tout à l'heure, si cela vous intéresse. Avec grand plaisir. Alors, les parents de Juliette, enfin, de celle qui s'appellera, qui s'autonommera Juliette un peu plus tard, s'installe à Paris. Elle a à l'époque 10-11 ans. Et nous allons très vite venir à son mariage. Ce mariage, c'est sinon le grand, en tout cas l'un des grands mystères de la vie de Juliette Récamier, puisque certains ont carrément dit qu'elle avait épousé son père biologique. Franck Ferrand sur Europe 1 Un extrait sur Europe 1 de la sonate presto de Jean-Pierre Bohr. Nous parlons aujourd'hui des secrets de Madame Récamier. Eh oui, des secrets, on arrive dans le principal, d'ailleurs, de ces secrets. C'est charmant, cette harpe. On a quand même ce sentiment d'une extrême élégance dans cette période du directoire, du consulat. J'ai sous les yeux le portrait de Madame Récamier par Gérard, parce qu'on évoque toujours la célèbre méridienne de David, mais le portrait par Gérard est une véritable merveille. Et on a envie de la connaître mieux, parce qu'elle est d'une beauté sur la couverture de l'ouvrage de Catherine Decourt, Juliette Récamier, l'art de la séduction, qui est publiée chez Perrin. Alors, vous avez fait une découverte pendant les recherches qui devaient aboutir à cette biographie, Catherine Decourt. Au départ, j'allais dire comme tout le monde, en tout cas comme un certain nombre de personnes, vous pensiez, vous aussi, qu'en vérité, Juliette avait épousé son propre père. Alors, il faut peut-être revenir sur cette théorie que j'ai développée déjà à ce micro dans une émission il y a longtemps. Ce qui expliquerait que son mariage, et c'en est certain, a été un mariage blanc, ce qui a fait partie du mythe Juliette Récamier. Sa mère va marier Juliette à 15 ans au banquier Récamier, riche banquais, lyonnais, comme la famille de Juliette. Et on est en pleine terreur. Le roi a été décapité deux mois auparavant. Personne n'est sûr de survivre, surtout pas le banquier Récamier, qui, pour s'entraîner à être guillotiné, va assister tous les jours aux exécutions. Oui, pour être sûr de tenir le choc. Drôle d'enterrement de vie de garçon. Et en fait, le banquier était l'amant de Mme Bernard, de la mère de Juliette. De la mère de Juliette. C'est-à-dire qu'en fait, ce banquier est très proche de la famille. Il est carrément l'amant de la mère de Juliette. Donc, on peut se dire est-ce qu'il ne serait pas le père de Juliette ? Est-ce qu'il ne serait pas le père ? Il aura toujours des sentiments très paternels envers Juliette. Et il écrit au moment de son mariage une longue lettre à sa famille, à Lyon. Lyon qui était aussi persécuté. Oui, une ville martyr, on peut dire. Pour expliquer ce mariage bizarre. Et il dit des choses très curieuses. Il dit, je n'en suis pas amoureux. C'est bien le seul en France. Il dit, elle n'est pas belle. Ça sera aussi le seul homme. Elle a l'air sublime. Il cherche à rassurer en somme cette famille qui va être privée de l'héritage. Parce qu'un début était évidemment, quand il serait guillotiné, de faire de la jeune veuve l'héritière de son mari. Alors, était-il son père ? Il l'a respecté, le mariage a été blanc. Et ça a été un mariage à fois aussi heureux que c'était possible. On a fait une espèce de vieillard lubrique. C'était un homme charmant qui ne songeait qu'à gâter sa femme, qui ne songeait qu'à la choyer et qui s'effaçait quand un soupirant arrivait. Il proposait le divorce. Ceci dit, quand il y aura quelqu'un qui voudra l'épouser, le prince Auguste, là, ça sera tout à fait autre chose. Donc, je suis persuadée, un petit peu comme tout le monde, qu'il est son père. Et puis, au fur et à mesure que j'avance, il y a des choses qui ne collent pas. notamment la réaction de la famille lyonnaise. La famille lyonnaise ne pense pas un instant et elle a assisté au début de la liaison avec la mère qu'il puisse être le père de l'enfant. Et surtout, plus tard, quand Juliette va penser au suicide parce qu'elle va vouloir épouser le prince de Prusse et elle va donc demander non le divorce à son mari mais l'annulation. En fait, la nullité. Puisqu'après tout, c'est un mariage blanc, il aurait pu être annulé. Oui, mais c'était très dur pour le mari de faire allusion à cette non-consommation du mariage. Et à ce moment-là, lui, il va lui écrire et lui dire si je regrette d'avoir respecté certaines répugnances. Donc, cette jeune fille, cette jeune femme avait montré des répugnances. Si elle les a montrées, c'est qu'il a songé à être son mari. Ce n'était pas un pervers s'il a songé à l'être. Oui, ça aurait été de l'inceste pur. Ça aurait été de l'inceste. Et elle, en songeant au suicide, parce qu'elle voulait épouser Auguste et son mari lui disait, tant qu'à faire, soyons de vrais époux, elle était prise entre deux contradictions. Donc, elle va lui dire, je regrette ne pas avoir été pour vous tout ce que je devais. c'est-à-dire, et on a le billet, il est à la BN. Là, il y a bien un engagement moral qui signifie qu'il n'était donc pas son père. Voilà, je n'ai pas fait mon devoir, je n'ai pas fait, je n'ai pas été une épouse complète pour vous, etc. Et ça, c'est quand même la preuve qu'il était l'amant de Madame Bernard, mais après la naissance de Juliette, qu'il a toujours considéré comme sa fille, ce qui explique les sentiments paternels. Voilà, un mystère éclairci grâce à vous, Catherine Decourt. Alors, cette liaison qui devait aboutir à un mariage avec le prince Auguste de Prusse, nous y venons précisément dans un instant. Un récit sur Europe 1 consacré maintenant aux amours de Juliette Récamier avec le prince Auguste de Prusse. Oui, ce prince Auguste de Prusse, c'était le neveu du célèbre Frédéric de Prusse, c'était le cousin du roi régnant. Il avait évidemment été entraîné dans toutes les guerres napoléoniennes comme tous les princes allemands de l'époque et peu après la bataille des Hénas, il avait été fait prisonnier par la cavalerie de Murat et on l'avait retrouvé donc à Paris. Évidemment, il a d'abord été interné à Soissons et puis très vite autorisé à venir à Paris et où il est devenu parce qu'il avait une prestance, une jeunesse. Enfin, vous imaginez le prince prussien qui débarque dans ses salons parisiens. Je parlais de la mode tout à l'heure, il est devenu tout simplement très vite à la mode. Alors, est-ce qu'il a rencontré Mme Récamier chez Mme de Bouffler ou chez Mme de Custine ? Il y a encore des débats sur la question. Toujours est-il qu'il semble bien que d'emblée il n'ait pas été indifférent l'un à l'autre. Le 4 avril 1807, le prince confie à Mme de Stal son regret de ne pouvoir lui faire rendre visite au château d'Acosta qui se trouve près de Melan où elle se trouvait en résidence surveillée elle-même et sans doute à ce moment-là exprime-t-elle le désir de le recevoir en des jours meilleurs quand tout ça quand la police de Fouché desserrerait un peu son étau dans sa célèbre résidence de Copé en Suisse. La paix de Tilsit va évidemment tout arranger si je puis dire et c'est à ce moment-là que Mme Récamier et le prince de Prusse commencent à échanger des lettres et dans une lettre Mme Récamier qui d'ailleurs est en train de se remettre d'un très grave accident qu'elle a eu sur la route en passant elle était passée dans le Jura et dans le Jura il y a eu la voiture à verser enfin les postillons semble-t-il sont morts enfin ça a été une affaire terrible et elle signale au prince qu'elle va se trouver à Copé elle lui dit que ce serait une très bonne idée puisqu'il avait l'intention de venir prendre les os à Aix et bien de venir se reposer lui-même à Copé dans ce site l'un des plus beaux du monde écrit Catherine Decourt la vie n'était qu'élan guetté et perpétuelle animation Germaine de Stal était le mouvement incarné aussi fallait-il prendre le rythme de Copé la comtesse de Boigne qui s'y rendit plusieurs fois depuis la propriété de son mari qui se trouvait aux portes de Chambéry en a laissé un témoignage très vivant voilà ce que disait la comtesse de Boigne la vie à Copé était étrange elle paraissait aussi oisive que décousue rien n'y était réglé personne ne savait où l'on devait se trouver se tenir se réunir il n'y avait pas de lieu spécialement attribué à aucune heure de la journée toutes les chambres des uns et des autres étaient ouvertes voilà une indication Madame de Stal groupe autour d'elle vous le savez toutes sortes d'amis d'admirateurs elle organise donc ses saisons de Copé et il semblerait bien que la saison de 1807 ait été la plus brillante de toutes en tout cas elle est particulièrement réussie même si Madame Récamier de son côté pour des raisons qu'on évoquera dans un instant s'y trouve extrêmement languide triste elle est dolente elle est lasse il faut dire qu'elle vient de perdre sa mère notamment elle a eu grand besoin de repos et c'est la raison pour laquelle Madame de Stal a réussi à la convaincre de venir à Copé le prince lui-même y arrive le 11 août et à ce moment-là personne dans tous les invités qui se trouvent là à ce moment-là personne ne doute qu'il est venu pour rencontrer pour retrouver la mélancolique Juliette il a une véritable passion pour elle il vit on peut dire dans l'ombre de son idole il a d'ailleurs elle on peut dire qu'il a eu avec Madame Récamier déjà une première histoire qui est une histoire d'amour tout ça on va y revenir dans un instant toujours est-il que Madame Récamier sent le danger alors que fait-elle dans ce cas-là en bonne femme épouse vertueuse elle va écrire à son mari à Paris elle demande à Monsieur Récamier de la rappeler au plus vite il faut que je rentre lui dit-elle et bêtement si je puis dire Monsieur Récamier qui ne voit pas le mal lui répond que son crédit encore mal assuré a besoin de l'appui du gouvernement et que la présence de sa femme qui est très liée à Madame de Stal qui elle-même est en grande difficulté avec le gouvernement en pleine disgrâce tout ça pourrait le déranger donc non ma chère amie vous êtes à Copé restez-y prenez du bon temps demeurez à Copé alors là évidemment le prince de Prusse va pouvoir se montrer d'autant plus insistant et on peut dire qu'à ce moment-là il déclare clairement à Madame Récamier que puisqu'après tout son mari ne souhaite pas tellement qu'elle soit auprès de lui et bien et puis que son mariage est resté blanc on l'a vu et ça se sait elle ne le lui a pas caché et bien elle n'a qu'à se séparer de son mari elle n'a qu'à obtenir l'annulation et à ce moment-là il en fera lui tout prince de Prusse qu'il est prince d'une maison royale en dépit de tous les préjugés en dépit de tout ce qu'on peut imaginer il en fera bien son épouse et il y a ce moment assez extraordinaire dans cette saison de Copé où l'on va voir Madame Récamier finalement au bras du prince Auguste de Prusse il se considère plus ou moins comme des fiancés en quelque sorte alors ce sont des promenades sur le lac très romantiques on est dans la plus pure époque romantique et dans un lieu qui est alors romantique en diable le prince rame n'est-ce pas Juliette tient le gouvernail on peut dire qu'il y a entre eux vraiment une très grande à ce moment-là une plus que de la complicité plus que de la connivence un soir écrivait Maurice Levaillant qui est le premier à s'être penché sur cette affaire après après Édouard Hériot on alla jusqu'au rocher de Mairie divinisée pour les âmes sensibles par les souvenirs de Rousseau et de son Héloïse devant ces irrécusables témoins de la fidélité le prince et Juliette confondant leurs aveux crurent les rendre définitifs le temps cependant passait et pressait une lettre de Berlin réclamait le retour du prince il dut fixer la date de son départ au dernier jour du mois il obtint alors que Juliette écrivit à M. Récamier la lettre décisive où elle lui signifierait sa résolution de reprendre sa liberté la liberté de vivre enfin et d'aimer la réponse aurait juste le temps de parvenir à Copé avant la séparation redoutait on ne disposait plus que de 15 jours 15 jours pendant lesquels s'accrut l'exaltation des fiancés Mme Récamier dans une confidence de 1841 n'en fait point mystère donc voilà ce qu'elle disait des années tant d'années après les faits dans la persuasion où j'étais que nous allions nous marier nos rapports étaient fort intimes toutefois je dois vous prévenir qu'il lui manquait quelque chose le souvenir de ces 15 jours et celui des deux premières années de l'habiller au bois au temps des amours avec M. de Chateaubriand sont les plus beaux les seuls beaux souvenirs de ma vie un extrait sur Europe 1 de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz je jure par l'honneur et par l'amour de conserver dans toute sa pureté le sentiment qui m'attache à Juliette Récamier de faire toutes les démarches autorisées par le devoir pour me lier à elle par les liens du mariage et de ne posséder aucune femme tant que j'aurai l'espérance d'unir ma destinée à la sienne c'est signé Auguste Prince de Prusse Copé le 28 octobre 1807 à quoi le même 28 octobre répond Juliette je jure sur le salut de mon âme de conserver dans toute sa pureté le sentiment qui m'attache au prince Auguste de Prusse de faire tout ce que permet l'honneur pour faire rompre mon mariage de n'avoir d'amour ni de coquetterie pour aucun autre homme de le revoir le plus tôt possible et quel que soit l'avenir de confier ma destinée à son honneur et à son amour que de belles déclarations et qui pourtant Catherine Decourt n'aboutiront pas ce sont des fiançailles tout à fait officielles tout à fait et sans doute rendues possibles vous en avez parlé par la mort de la mère de Juliette cette mère qui lui tendait toujours un miroir narcissique tu es belle tu es la plus belle etc elle va enfin pouvoir mettre son amour ailleurs que dans son propre reflet et c'est Auguste qui est là et je pense qu'il a représenté la plus grande change du rêve de Juliette c'est à dire de fonder une famille d'avoir un mariage suivant son âge et son coeur c'est ses expressions mariage qu'elle idéalisait d'ailleurs et Auguste lui offrait ça et puis évidemment retour à Paris elle va se heurter à la réalité et mesurer fin du rêve fin du rêve qui vole en éclats tous d'abord les difficultés tout d'un coup de monsieur Récamier quand elle parle de l'unité de mariage car elle veut l'épouser religieusement Auguste elle veut être totalement libre donc ne pas avoir été mariée du tout qui n'est pas de divorce et la belle des belles restera mariée à monsieur Récamier finalement cette histoire d'amour n'aboutira pas c'est quand même c'est une frustration terrible dans l'histoire oui et elle va agir avec lui comme avec tous ses soupirants c'est à dire qu'au lieu de lui dire non c'est pas possible pendant deux ans qu'est-ce que je dis pendant deux ans pendant tout le reste de la vie d'Auguste elle va gagner du temps à termoyer au bout de deux ans on voit une bague je le reverrai il sera enterré avec cette bague il fera un cabinet dédié à Juliette dans son parlet de Berlin alors ça c'est toute la théorie d'Hippolyte Vouters selon lui Juliette Récamier n'aura fait que faire lanterner tous ses soupirants nous nous intéressons aujourd'hui sur Europe un personnage plein de mystères Juliette Récamier et oui alors cette belle des belles avait toutes sortes de soupirants on peut dire qu'ils étaient tous amoureux d'elle Hippolyte Vouters et bien oui Tocqueville d'ailleurs le dit justement dans ses conversations il disait ceci il n'y restait plus rien de son ancienne beauté parce qu'enfin ça se passait quand même à la fin mais nous étions tous amoureux d'elle et ses esclaves elle nous gouvernait par deux petites préférences en permettant à l'un de nous de venir 5 minutes plus tôt ou à un autre de rester 5 minutes plus tard un peu comme Louis XIV élevait un courtisan au nu en permettant à l'un de porter le bougeoir ou à l'autre de s'appuyer sur son bras mais elle était vertueuse si c'est être vertueuse que de laisser croire à une douzaine d'hommes qu'elle allait leur accorder ses faveurs mais que quelques événements survenaient toujours pour l'empêcher de le faire quel événement je précise puisque nous sommes dans la radio que vous ne lisez pas Hippolyte vous nous récitez tout ça de mémoire cette coquetterie de Juliette cette coquetterie dont Mme de Poigny dit qu'elle l'a élevée jusqu'au génie et oui voilà qu'est-ce que c'est que cette coquetterie sur laquelle vous vous attardez Catherine de court et oui parce que Juliette est tellement merveilleuse qu'on voit cette dame blanche traverser les salons et qu'on se dit c'est une sainte et puis je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et j'en ai eu la confirmation le jour où je suis allée sur la tombe de Juliette je le fais toujours pour mes personnages quand c'est possible au cimetière Montmartre et qu'est-ce que j'ai vu deux soupirants qui ont consacré leur vie à Juliette qui sont enterrés à côté le troisième et dans la tombe avec elle c'est incroyable alors c'est quand même pas normal je me suis dit c'est pas normal et à ce moment-là je me suis si je peux dire autorisée à creuser un peu ce gros défaut de Juliette car elle a fait beaucoup souffrir et Jean-Jacques Amper Auguste Stahl ont eu des vies sacrifiées complètement aujourd'hui on dirait un peu peut-être et pardon pour le terme qui va peut-être heurter certaines oreilles mais elle était un peu une allumeuse en quelque sorte et bien le terme ne va pas parce que il a une connotation de vulgarité purement sexuelle alors ça n'est pas ça c'est pas ça du tout ça serait plutôt et puis elle était très tendre extrêmement tendre alors on dit elle savait penser les plaies qu'elle faisait mais ça donnerait l'autorisation à un bon médecin de torturer s'il peut réparer ensuite elle avait elle avait en quelque sorte au-delà de cette de cette capacité à susciter l'amour chez tous les hommes qui l'approchaient elle avait le don de cultiver l'amitié et de mettre les gens en relation alors ça oui vraiment c'était ça dans une époque chahutée elle a été un trait d'union entre les parties elle était apaisante elle était profondément bonne elle avait horreur de l'esprit de partie qui a infecté cette société si chahutée et là elle elle savait penser les plaies l'union qu'elle a fait autour de Chateaubriand a rendu possible en grande partie l'écriture des mémoires ce qu'il faut dire c'est qu'elle n'avait pas d'exclusif pour les hommes elle était aussi très gentille envers les femmes il faut le dire je n'ai trouvé aucun élément qui me permette elle ne les humillait elle ne les humillait pas c'est la part d'une femme très belle tout le monde les hommes les femmes les enfants les vieillards elle ne faisait pas de jalouse non oui c'est ça une espèce de douceur générale et alors est-ce que cette capacité à mettre les gens en relation se doublait comment pourrait-on dire d'un sens du salon comme on l'avait connu chez madame du défend chez Julie de l'espinace chez toutes ces chez madame El Vessus enfin chez toutes ces grandes femmes de salon du 18e siècle est-ce qu'elle était en quelque sorte l'incarnation au 19e siècle de cet esprit du salon de cet esprit du salon du 18e ? je crois je crois je crois que j'ai lu dans votre livre que d'après je ne sais plus qui en fait Juliette est une vedette du muet c'est dans mes j'endormais j'endormais c'est exact et en fait j'ai l'impression qu'elle avait elle avait le sens de la maïotique elle disait peut-être pas grand chose elle-même mais elle avait l'art de faire briller alors muet en sens où elle a tout gommé derrière elle mais elle a su faire évoluer ses réceptions les immenses réceptions mondaines de sa jeunesse au directoire n'ont rien à voir avec le salon de l'abbaye au temps de Château-Briand et encore plus à la fin de sa vie justement on y vient si vous voulez bien vous venez de prononcer le nom qui manque pour l'instant à notre évocation celui de Château-Briand la grande liaison de Madame Récamier un extrait sur Europe 1 du duo numéro 2 de Jean-Pierre Bord qui nous sert d'introduction pour parler de la liaison de Madame Récamier et de Château-Briand et oui ça c'est quand même le grand personnage enfin l'un des grands personnages de sa vie on a vu à quel point cette femme pouvait être gentille douce elle avait un très grand don de l'amitié Lamartine parlait à son propos de femme harmonique mais avec Château-Briand c'est tout autre chose Catherine Decour ah c'est la passion oui c'est ça elle éprouve la première et là elle va elle va un peu Château-Briand je dis venge toutes les pauvres piquées qu'elle a fait souffrir parce que c'est elle qui va souffrir à son tour c'est un homme à femme c'est un homme qui finalement n'était pas son genre pas plus qu'elle n'était le sien et ils vont alors on est tellement discrète qu'on n'est même pas sûr qu'ils aient été amants je pense qu'ils l'ont été mais Château-Briand était tout sauf un initiateur donc ça n'a pas dû être très accompli très réussi et ils vont faire un couple mais je dirais autrement il va la tromper elle va souffrir mais c'est un couple qui va à travers bien des vicissitudes durées il faut remarquer que des deux et même des trois génies de l'époque et bien l'une Madame de Stal et sa meilleure amie presque sa soeur Château-Briand elle fait un couple la moitié de sa vie avec lui et le troisième Balanche elle connaît avec lui une union mystique donc elle est au coeur quand même de ce pari des romantiques la liaison avec Château-Briand vous êtes encore plus dubitatif que Catherine de Cour pour ce qui est de son accomplissement vous Hippolyte oui mais personnellement personnellement je me suis toujours quand même demandé s'il n'y avait pas un problème chez Madame Régami qui l'empêchait d'avoir des relations complètes bon je sais que vous n'êtes pas d'accord moi personnellement Catherine fait signe que non je ne la connais je ne la connais que par ricochet je n'ai pas tenu la chandelle donc par conséquent c'est une hypothèse qui est partagée d'ailleurs je me souviens d'ailleurs un jour j'étais à Copay et la conservatrice du château de Copay me montrait la chambre de Juliette et elle me disait oui Sainte-Beuve disait qu'en matière de sentiments elle avait la réputation de ne jamais dépasser le mois d'avril à quoi je me suis permis de répondre y avait-il un mec qui l'empêchait de faire le joint sous forme de question bien entendu mais enfin c'est quand même un problème qui doit être posé je crois que vous c'est Mérimée qui a lancé ça parce qu'il était un grand ami d'Ampère qu'il a tellement vu souffrir il a voulu venger son ami Ampère il a venger Ampère le grand savant non non parce que le problème auquel vous faites allusion il y a des effets secondaires qu'elle ne présentait pas du tout elle est au contraire physiquement très harmonieuse elle ne se serait jamais engagée à épouser Auguste si elle pensait ne pas pouvoir avoir d'enfant sa mère avait envisagé dans son testament le cas où elle aurait des enfants donc sa mère était au courant et pensait qu'elle pouvait en avoir non alors là je crois qu'il faut ce qu'on peut peut-être dire c'est qu'elle était en tout cas très cérébrale notre Juliette ça incontestablement Patrick nous envoie un message il dit entre madame de Stal madame Rey Camier comme toutes ces dames ont joué un rôle quand même central aussi dans cette période de l'histoire il ne faut pas l'oublier absolument absolument le génie et la merveille qui était madame Rey Camier ce sont les deux phares de l'époque et cette madame Rey Camier qui savait choisir ses amis alors on a parlé d'Amper on a parlé évidemment de Châteaubriand j'ai dit un mot de Lamartine quand même Tocqueville a fait partie alors sur la fin lui Tocqueville n'était pas vraiment un ami mais enfin disons qu'il faisait partie de son salon et d'ailleurs une des conversations de salon Juliette l'avait interpellée sur ce qu'il pensait de l'égalité et Tocqueville aurait répondu l'égalité ma chère Juliette me fait toujours penser à vous les hommes ne savent pas vraiment l'atteindre elle recule devant Hoteux sans cesse mais sans jamais se dérober à leur regard et en se retirant elle les astire à sa poursuite ils la voient d'assez près pour connaître ses charmes ils ne l'approchent pas assez pour en jouir et ils meurent avant d'avoir pleinement savouré sa douceur comme c'est beau à quoi Juliette aurait répondu désormais je vais m'appeler Juliette Égalité et Tocqueville aurait répondu oui sauf qu'il n'y a pas qu'au roi que vous faites perdre la tête allusion à Philippe Égalité qui avait voté la norme de Wissac tout ça est d'un brio assez extraordinaire elle était un peu en quelque sorte l'initiatrice de cette stratégie du suis-moi je te fuis c'est marquise cours après moi que je t'attends oui c'est ça en déployant ainsi vos grâces c'est moins je crois pour m'éviter que pour m'attirer sur vos traces c'est cette idée là alors j'ai parlé j'ai dit un mot de s'être habillé au bois il faut dire en plein coeur de l'actuel Paris on est donc au coin de la rue de Sèvres et de l'actuel boulevard Aspail dans cette région Sèvres de métro Sèvres-Babylone voilà c'est ça la rue de la chaise où se trouve l'année préparatoire de Sciences Po actuellement et donc c'est là qu'elle va passer toute la dernière partie de sa vie pendant très longtemps quand même oui en se séparant gracieusement de son mari sans éclat sans scandale dès que commence sa liaison avec Châteaubriand il va habiter près d'elle et avec la petite nièce qu'elle a adoptée et bien elle habite la bêtise au bois d'abord une toute petite cellule et puis un appartement beaucoup plus grand où elle va régner avec Châteaubriand sur le Paris politique et littéraire jusqu'à la fin de sa vie en 1849 oui elle meurt elle fait partie des victimes du choléra qu'elle a toujours redouté ah oui elle redoutait pas la maladie elle a soigné beaucoup de physiques avec courage des amis mais elle a toujours une terreur du choléra et elle a fui elle est habituée chez sa fille adoptive mais elle était déjà atteinte c'est assez étonnant d'ailleurs toutes ces personnalités qui meurent de ceux qu'elles avaient le plus redouté je pense évidemment à Louise de Savoie par exemple enfin ça a été c'était le cas d'un certain nombre Catherine Decour Juliette Récamier l'art de la séduction c'est édité chez Perrin c'est une magnifique biographie sur laquelle en quelque sorte enfin sur le personnage de Juliette vous apportez un certain nombre d'éclairages assez nouveaux vous avez fait des découvertes toujours agréables lorsqu'on cherche lorsqu'on travaille et qu'on arrive comme ça à répondre à un certain nombre de questions vous éclaircissez un certain nombre de mystères les historiens creusent en creusant on découvre des petits filons exactement merci beaucoup Catherine Decour et merci à vous Hippolyte Vouters alors la conversation n'est pas jouée en ce moment mais en revanche très bientôt du 30 avril au 30 juin prochain au théâtre des Maturins la belle Cyrielle Claire notre belle des belles à nous va jouer l'enclos ou la liberté donc une pièce sur nylon de l'enclos signée Hippolyte Vouters c'est bien ça c'est bien ça oui oui donc à partir du 30 avril prochain au théâtre des Maturins merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de cette personne et j'ai un dernier regard sur la couverture du livre de Catherine Decour elle est vraiment tellement belle cette Juliette Récamier la beauté en personne 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 en personne